Comment rédiger son Manex hyper facilement, je te donne mes 7 conseils dans cette vidéo. Salut ! Alors quand on a un contrôle documentaire ou réglementaire ou quand on est novice dans le monde du pilotage de drone, on a forcément besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser ce document qui est plutôt complexe. On est généralement vraiment perdu face à cette quantité d'informations et de détails qui sont fournis un peu partout sur internet et même sur YouTube. Donc là je vais essayer de te donner des conseils clairs, nets, précis et on pourra même aller plus loin sur d'autres vidéos si tu as en vu un peu plus sur le Manex. Donc ce tutoriel te permettra d'avoir ces 7 conseils qui vont te permettre de gagner du temps pour réaliser ton Manex et surtout pour pouvoir le faire par toi-même sans aucun problème. Et bien évidemment tout le long de cette vidéo, je te laisse mon Manex à moi directement en capture d'écran. Tu vas voir qu'on va aller dessus, tu vas pouvoir t'en inspirer si tu le souhaites. Allez on est parti maintenant ! Donc dans ce chapitre numéro 1, je vais te conseiller d'utiliser le Canva qui est directement disponible dans la description de cette vidéo. C'est-à-dire que tu auras déjà une base plutôt bien construite, directement fournie par la DGAC et qui va te permettre d'avoir la base en fait avec tous les chapitres qui sont déjà intégrés. Comme ça tu n'auras plus qu'à compléter comme j'ai pu le faire dans mon Manex ici présent. Ça c'est le premier conseil qui paraît plutôt bête mais si tu parles de ton map, si tu avais un map avant ça, tu vas voir que ce n'est pas forcément... Les chapitres vont quasiment correspondre bien évidemment. On ne sait jamais si le Manex, leur Canva est mis à jour prochainement pour une nouvelle réglementation ou quoi que ce soit. Au moins tu auras le lien dans la description de cette vidéo. Deuxième conseil qui est plutôt intéressant aussi, c'est d'intégrer directement ici ce cachet là si je peux me permettre dans l'entête sur Google Docs. Je t'invite bien évidemment à utiliser des interfaces qui sont facilement modifiables. Sinon tu vas voir que ça va être une galère vu que ton map, clairement tu vas le modifier assez souvent dans ta vie de pilote de drone. Donc l'idée c'est de le glisser dans l'entête, de ne pas faire comme eux sur un Word. Tu le glisses dans l'entête et tu mets que cette notion de page soit automatiquement mise à jour selon les pages. Sur le mien on a 1, 2, 3, etc. J'aurais pu encore une fois mettre la page de garde qui ne soit pas comptée en tant que page. Mais bon bref, c'est pas important. Mais rien que ça, ça va te faire gagner un temps incroyable. Une fois que ça s'est mis en place, de toute façon, ceci ça ne bouge pas. Tu auras toujours tes informations d'exploitants à gauche, des informations plutôt relatives aux documents au milieu et tes numéros de page d'édition et d'abonnement à droite. Voilà, bref, ça c'était le conseil numéro 2. Avant de poursuivre sur le prochain conseil, je te conseille évidemment d'imprimer ton map même si je t'ai dit d'être sur un support évolutif et en ligne. Donc troisième conseil qui n'est pas des moindres, c'est de vraiment citer le guide de catégorie spécifique, le plus souvent que tu as envie et que tu peux le faire, c'est autorisé, tu as tout à fait le droit, c'est un guide qui fait foi, donc n'hésite pas. En revanche, je te conseille quand même de bien préciser les choses et au moins de préciser une information une fois dans ton manex et après tu peux citer le lien en référence ou le paragraphe de référence. Donc je te conseille bien évidemment de lire ce guide dans son intégralité même si c'est particulièrement long et particulièrement rébarbatif pour quelqu'un qui veut juste piloter un drone et faire ça à titre professionnel mais des fois dans des conditions plutôt simples. Conseil numéro 4, des fois tu vois dans mon map à l'époque, j'avais des informations qui n'étaient pas forcément à jour, c'est-à-dire qu'on a des termes comme le scénario S4 qui ne sont plus d'actualité et réglementairement qui n'existent plus, donc c'est des choses qu'il faut supprimer. Donc il y a le scénario S4, le terme DNC qui était largement employé moi dans mon map à l'époque, donc j'ai dû remplacer tout ça et du moins le supprimer quand c'était nécessaire et également pour ceux qui ont un brevet théorique ULM, c'était de supprimer ce terme également qui a été remplacé. Si on va par exemple dans la section 4 ici de mon manex, on voit très bien mon nom, mon prénom et mon attestation d'aptitude et je ne fais plus mention de mon numéro de brevet théorique ULM qui aurait pu aller dans cette case. À la base, elle était ici. Voilà, bref, toutes ces informations-là, il faut les retirer si tu avais déjà fait un map. Sinon, évite de les mentionner, c'est plus d'actualité du tout. Conseil numéro 5, ne mentionnez surtout pas les éléments que vous ne faites plus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mentionnent le scénario S2 par exemple dans leur manex mais qui ne font pas de S2 parce qu'ils n'ont pas fait de formation pratique pour faire du S2 par exemple. Et donc ça ne fonctionne pas et vous allez être recadré justement pour ça. Moi par exemple, j'avais une activité de formation de télépilote de drone externe, donc je pouvais au sein de Drone Ambition former des télépilotes de drone directement et leur attester d'une formation pratique, mais je ne le fais plus actuellement. Donc en fait, j'ai été aussi recalé, moi, suite à un contrôle documentaire sur mon manex parce que j'avais mentionné que je faisais de la formation et j'avais laissé mon programme de formation dans la section dédiée que je te montre ici sur le petit écran. Donc on voit bien que maintenant, c'est écrit néant et je vous conseille de le mettre dans tous les endroits où vous n'avez pas besoin de mettre d'informations. C'est hyper important. Sixième conseil, donner des informations, mais pas de trop. C'est très important. Je donne toujours l'exemple, encore une fois, de la partie protection des tiers qui sont au sol dans votre zone d'évolution. Les gens ont tendance à préciser avec quel système ils vont protéger ces tiers au sol, c'est-à-dire comment ils vont sécuriser leur zone, avec de la rubalise, avec des plots, avec des barrières, etc. Et en fait, ils se retrouvent bloqués. Si un jour, ils ont un contrôle et que ça se passe mal et qu'ils n'ont pas pu utiliser, par exemple, des plots de couleur orange et grise, malheureusement, ils vont se faire avoir. Et niveau assurance, vous allez vous faire avoir également. Donc essayez d'être assez vague dans certains cas de figure, c'est-à-dire laisser beaucoup de possibilités dans votre manex, par exemple, pour les plots et la rubalise et les barrières, etc. Vous pouvez tout simplement généraliser tout ça dans des systèmes de protection au sol pour encadrer une zone. Et vous pouvez mentionner aussi que vous pouvez également baliser cette zone avec des barrières naturelles. Donc ça, c'est des termes qui sont exploitables. Donc ça existe. Je voulais vous citer ici, dans ce chapitre, trois raisons de retour, entre guillemets, suite à des contrôles documentaires, qui sont les plus fréquents. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans le manex qui ne va pas et pourquoi vous faites recadrer dans 90% des cas. Donc c'est toujours sur un manque de précision, d'éléments. Donc là, on va voir trois situations. La première, c'est que vous mentionnez dans vos maps ou vos manex que, en cas de contrôle des autorités compétentes, vous allez fournir les documents qui sont liés à l'exploitant ou qui sont liés au télépilote. En revanche, vous ne mettez pas les informations intégrales à ce sujet. Donc là, je vais vous montrer à l'écran ce que moi, j'ai mentionné, du coup, en cas de contrôle, quels documents le télépilote doit être capable de fournir aux autorités compétentes. Donc on voit ici, je l'ai précisé en détail, avec un listing concret et précis. Donc, le télépilote devra fournir le récépissier d'enregistrement d'exploitants UAS, que vous pouvez trouver sous AlphaTango, l'attestation de conception de l'aéronef si applicable. En général, vous avez le cas. Le manuel d'exploitation, donc c'est ce manex ici présent. Et pour chaque télépilote, pièce d'identité, justificatif de formation théorique et pratique. Et on voit ici, les accords de vol en zone restreinte, donc si vous êtes proche d'un aéroport, si vous êtes proche d'une agglomération ou que vous êtes dans une agglomération. Donc vous voyez, ça c'est l'exemple vraiment concret, l'exemple numéro 1 que je voulais vous citer. Et deuxième point que je vais vous faire un peu plus oralement, au niveau des protocoles, quand vous avez un protocole à faire avec un aérodrome. Oui, c'est bien de le mentionner dans le manex que vous allez avoir des cas concrets, vous allez avoir besoin de faire des protocoles, mais il faut spécifier en fait tout ça. Il faut dire dans quel cas concret, dans quelle situation je vais devoir faire un protocole, avec quel type d'entité. Et c'est ça qui est hyper un peu, c'est rébarbatif, mais il faut le faire. Il faut détailler encore une fois tout ça. Donc là, moi dans mon cas de figure, j'ai mentionné que si je m'approchais à moi d'une certaine distance, d'une base ULM, d'un héliport, d'une hélistation, d'un aéroport, d'un aérodrome, et que je voulais faire voler mon drone dans cette zone-là à telle hauteur, et bien forcément, je devais contacter les autorités compétentes, c'est-à-dire le gestionnaire de la zone, donc soit la tour à fils, soit directement la base ULM par exemple. Donc idem sur ce troisième exemple, où je n'avais pas mentionné la discontinuité du critère en vue dans le scénario national S1, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire en passant derrière un élément avec ma machine, c'est-à-dire que je vais le perdre de vue pendant un certain temps, sur une certaine distance, à une certaine vitesse, et ça par exemple, vous voyez, dans mon manex, c'est quelque chose que j'ai mentionné ici, à peu près à la moitié du manex, où je précise bien évidemment ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que je l'ai précisé dans le manex, et que le télépilote a reconnu avant le vol qu'il avait pris connaissance déjà de ce manex, et en plus de ça, qu'il avait un élément qu'il allait passer derrière, etc, etc, qu'il allait perdre son drone de vue, donc moi j'ai mentionné par exemple une durée de 3 secondes. Bref, tu l'auras compris, c'est dans ces cas de figure très très fréquents que vous allez vous faire recaler pour des non-conformités mineures, mais dites-vous que si vous faites pas correctement votre manex et que vous avez un contrôle, ils vont aller dans les détails, et malheureusement, vous allez être recalé, vous pourrez plus exercer votre fonction de télépilote de drone professionnel. Donc le petit dernier conseil, qui est plutôt simple, mais faites appel à une société si vous voulez pas vous embêter à faire votre manex vous-même, si vous voulez pas perdre du temps, et si vous voulez que celui-ci soit bien fait, et que vous soyez sûr qu'il soit validé par les autorités compétentes. Donc Drone Ambition, depuis plusieurs années, je fais pas encore une fois ma pub, mais je vous précise, si vous en avez besoin, si vous avez envie, Drone Ambition réalise les maps depuis 6 ans maintenant pour diverses sociétés, et maintenant les manex pour ceux qui en ont besoin. Donc le prix, comment ça se passe ? Tout simplement, on a un forfait de base, et après, selon le nombre de télépilotes et selon le nombre de drones, on a des forfaits en plus qui s'ajoutent. Donc c'est-à-dire que vous pouvez en avoir pour 200, 300, 400, 500 euros dépendant de votre structure. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, comme d'habitude, tu peux cliquer sur cette petite icône qui s'affiche là-haut si tu veux en savoir d'autant plus, et cette petite icône juste en dessous qui est la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne. Tu peux cliquer tout de suite.